Salut les aventuriers ! Alors cette semaine, je vais vous parler un petit peu de comment je fais pour gagner ma vie tout en étant nomade. En ce moment, on est dans le Var, justement parce que je dois travailler dans le coin, donc on va parler de ça. Mais avant, on va aussi voir l'aspect positif de pouvoir travailler un petit peu partout, et je vais vous emmener voir une cascade. Allez, on est parti ! Et on y va ! Hello, moi c'est Margot, et elle c'est Hermione. Et là, la petite dernière, c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. Bon voilà, je suis assis en la cascade, et honnêtement, je ne comprends rien du tout des indications de où il faut aller pour voir la cascade. Mais on va finir par trouver ! Alors moi, au final, je me suis fait aider par des locaux pour trouver mon chemin, mais l'histoire que vous ne soyez pas complètement en galère comme moi en arrivant, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a deux spots, il y en a un où vous pouvez aller voir la cascade depuis le dessus, donc c'est le belvédère, et il y en a un deuxième où vous allez accéder au bas de la cascade et à la rivière. Pour accéder au belvédère, il faudra vous garer sur le parking de la place du 8 mai 1945. Là, vous allez longer le long de l'école, il y a la rivière, vous longez, vous longez, et vous finirez par arriver au belvédère. Il vous faudra environ 10 à 15 minutes pour l'atteindre, et vous aurez la vue sur la cascade d'Océan qui fait 42 mètres de haut. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est super beau, mais à mon sens, ce serait dommage de se contenter que de ça alors que vous pouvez aller crapahuter en bas dans la rivière. Pour ça, vous allez vous rendre au niveau de l'église, longez le long du cimetière, et là vous verrez le sentier pour rejoindre le bas de la cascade. Il vous faudra une vingtaine de minutes pour atteindre l'eau, malheureusement l'accès au bas de la cascade maintenant est interdit, parce qu'il y a eu des éboulements et que ça peut être dangereux. En revanche, vraiment, toutes les petites vasques turquoises, elles valent vraiment le coup. Sous-titrage ST' 501 L'endroit est vraiment magnifique, mais ce n'est pas tout, parce que si vous vous motivez un peu plus à longer encore la rivière pendant un bon quart d'heure, vous tomberez sur une autre cascade qui, elle, est parfaitement accessible. Aux abords de la cascade principale, vous n'avez pas le droit de vous baigner, par contre c'est autorisé sur celle-ci, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous avais promis de vous parler de mon travail, et c'est ce que je vais faire. Alors pour commencer, il y a plein de façons de gagner sa vie de façon nomade. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire celle que vous avez choisie ou celle que vous comptez faire. Moi, j'ai décidé de créer la mienne. En 2020, j'ai créé ma société. Ça faisait un petit moment que je travaillais sur cette idée de projet, et le but c'était de faire des animations pour les enfants dans le domaine du numérique. Je propose différentes activités comme l'impression 3D, la robotique, la programmation de jeux vidéo, et je travaille avec des enfants à partir de 8 ans. Je vais intervenir dans différents types de structures, comme des centres sociaux, des centres de loisirs, ou parfois aussi des écoles. Et ça, je vais le faire sur toute la France. Du coup, je vais me déplacer un peu partout, ce qui va me permettre de visiter en même temps que je travaille. Cette semaine, j'étais dans le Var et j'intervenais sur le temps après l'école. On avait mis en place une activité robotique, où les enfants devaient programmer les robots pour faire des combats de robots. Ils ont donc appris les bases de la programmation pour pouvoir programmer leur robot à être télécommandé à distance. Ils pouvaient ensuite, du coup, le contrôler depuis l'ordinateur et participer au combat. Le but, c'était de percer le ballon du robot adverse. Ma société s'appelle Travelling Lab. Je vous mets le lien du site en description. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui travailleraient dans l'enfance. Et voilà pour cette semaine. Si tu débutes dans la vie en camping-car ou que tu vas te lancer, n'hésite pas à aller voir ma vidéo conseil pour débuter dans la van life. Allez, tchou ! Sous-titrage ST' 501